Bonjour et bienvenue, moi c'est Electron et là, juste derrière moi, on a le nouveau Vogo Pioneer X4. Vous allez voir que c'est un skateboard, une longue board électrique, assez démentielle, très 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 povidivalente pour la simple et bonne raison qu'on a 8 roues avec cette board. On a 4 roues street et 4 roues clous de huile. On est sur des moteurs assez puissants, une autonomie très raisonnable, une transmission par courroie, une vitesse max déraisonnable, mais de toute façon, dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, on va ouvrir le carton qui est là derrière moi pour voir un petit peu le packaging, dans quel état j'ai reçu la board et avec quels accessoires. Dans un second temps, on fait le tour de toutes ses spécificités. Vous allez voir, ce Pioneer X4 n'aura plus aucun secret pour vous. Puis ensuite, je l'emmène rider pour voir un petit peu le comportement de la planche, sa stabilité, le comportement des trucs, comment elle se débrouille face à la route, aux macadames, les macadames abîmées, peut-être même des chemins puisqu'on a des pneus coups d'huile. Bref, cette vidéo, elle va être complète. Puis en plus, elle va finir avec un bilan positif et négatif sur la board qui est là derrière moi. Avant que la vidéo ne commence, il y a une chose très importante. Je prends encore une fois mon air très soladelle pour vous inviter, vous, à me rejoindre sur la chaîne. Ça ne vous coûte rien. Un petit abonnement en plus. Franchement, ça fait vivre la chaîne. C'est super cool. Et si mon contenu vous plaît, une chose à faire, activez la petite cloche. Comme ça, vous avez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Là, tout de suite, maintenant, j'envoie le très court générique et je vous reprends juste après pour l'ouverture du carton. Du coup, c'est parti. Grosse satisfaction d'ouvrir ce X4. Ici, on va avoir la petite couverture de protection. Et du coup, là, on découvre le deck. On est sur un skate très joli, très sobre, avec une déco plutôt noire, un petit peu de liseré ici gris qui viennent en diagonale. On a le brandage Wogo avec le logo Passion and the Go, le modèle Pioneer X4. On est sur un grip façon skate, mais très épais en mode caoutchouc. Ça, c'est pour absorber un peu les vibrations. On voit le flanc de la board. On voit aussi les pneus clous de wheel. Et si on lève la board, bien calée dans le fond de son carton, plutôt lourde. Forcément, on a deux gros moteurs, une belle batterie. On va la retourner. La finition de la planche est parfaite. Ici, on a la partie batterie. On a aussi les petites prises de charge qui sont cachées derrière des caoutchoucs, bien fermées d'ailleurs. Regardez, je vais avoir du mal à l'ouvrir. On va bien regarder ce qui se passe. On a des trucs brandés Wogo. C'est en relief ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le sens bien. On a des jolis trucks. On a même de la visserie un peu dorée. Le Kingping, le truck droit, des roues clous de wheel qui seront d'ailleurs accompagnées par des roues street. Regardez, ils sont là. C'est en 90-62. C'est du 78A pour la dureté. Donc, on le voit. C'est déjà très souple. Ici, on a les tout-terrains. Sur le côté, c'est brandé, clous d'huile, Discovery 105P. Je descends sur le carter. Un bon gros carter qui m'a l'air bien solide. Pris sur six endroits avec un gros joint qui fait bien le tour. A l'intérieur, ici, se cache donc la batterie. A l'arrière, on a ce petit carter qui, lui, est tenu sur quatre vis. On voit qu'on a également un gros joint. Il y a les radiateurs qui permettent de refroidir parce qu'à l'intérieur, ils sont directement branchés sur la carte mère. Bouton d'allumage caché là discrètement. On voit que la finition est vraiment très bonne. Le truck arrière est plutôt joli. On voit les deux moteurs qui sont placés ici avec une transmission par courroie. Vous voyez la courroie, elle est là. C'est bien assemblé. C'est très joli. On continue d'ailleurs avec ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Je fais disparaître la planche. Il y a la notice Wogo Pionner X4. Cette dernière, elle est en anglais et elle est très complète. On va tout comprendre pour pouvoir paramétrer sa télécommande, même si c'est déjà fait d'origine. On a l'ensemble de tout ce qu'on trouve à l'intérieur du carton. Elle est concise, mais elle est complète. Ici, le chargeur en 50,4 volts, 2 ampères heure. Le T-Tool, ce petit objet, il sert à tout. A resserrer par exemple ou desserrer les écrous de roue pour les changer. Il sert à desserrer ou à serrer les trucks. D'ailleurs, si vous serrez les trucks, vous allez avoir une planche plus stable. Si vous les desserrez, elle va être plus maniable. On voit déjà que d'origine, on a des cales pour surélever les trucks. Donc, ça nous permet d'éviter les wool bits. Le wool bit, c'est quand la roue, elle vient toucher ici la planche et qu'elle s'arrête nette. Là, c'est la chute assurée. On revient dans le carton avec l'Y-Tool. Celui-là, il nous permet d'ouvrir le deck, d'aller vérifier les différents serrages avec ces trois petites clés BTR. On a également une télécommande qui affiche le logo Wogo à l'allumage. Donc là, elle nous dit qu'elle n'est pas connectée. Mais la connexion, d'ailleurs, on va regarder. Normalement, chez Wogo, ça va très vite. Ça y est, c'est connecté. Quand c'est connecté, on a un niveau de batterie de la borde. D'ailleurs, on a trois modes, on peut les changer ici. Quand j'appuie plein pot, roue levée, on est à 45 km heure. On sent une agressivité extraordinaire au niveau des moteurs. Si j'appuie sur deux clics, je vais passer en mode marche arrière. Ça, c'est les roues street. Avec ces roues-là, on va avoir une sensation beaucoup plus skateboard naturelle. On va pouvoir aller chercher la glisse sur sa planche. Et pour rouler sur des revêtements qui sont sympas ou sur circuit, ça, c'est vraiment top. On a une sensation de glisse incomparable. On voit, du coup, comme on est sur une transmission à courroie, que toutes les roues sont identiques. Donc ça, c'est cool. On a le petit branchement USB-C. Ça, c'est pour mettre au cul de la télécommande si on veut la recharger. Dans le carton, on a aussi deux courroies de remplacement. On voit, c'est du HTD 255-5M. On va avoir aussi, et ça, c'est top, les petites lumières qui vont se mettre sur la board. En fait, je ne sais pas encore trop où je vais les fixer. Sur le câblage moteur, ça me paraît un petit peu ennuyeux. Ça va pendouiller. On va voir ça après. Comme d'habitude avec Wogo, on a les petits autocollants pour se mettre dans l'ambiance. On a également ce petit connectique qui va nous servir à charger la batterie quand cette dernière n'est pas dans le skateboard. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent bricoler. Eh bien, écoutez, voilà pour l'intérieur du carton. On va passer aux spécificités. Alors, pour bien comprendre, là, on est sur le pack complet. J'ai choisi la board avec les huit roues. Vous pouvez la choisir soit avec seulement les roues en 90 mm, soit avec seulement les roues en 105 mm, ou alors ce pack complet avec les deux jeux de quatre roues. On est sur une board qui a une longueur de 105 mm, une longue board. On a une largeur hors tout de 29 cm. Elle est assez puissante puisqu'ici, on a deux moteurs de 700 watts avec une transmission par courroie qui va nous permettre d'avoir une vitesse max de 45 km heure avec une bonne performance de puissance, mais surtout une belle autonomie puisqu'on emmène ici une batterie de 345 Wh. C'est une 12S 2P. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on a tout simplement 8 ampères heure. Le truc très intéressant, c'est qu'elle est élaborée avec des cellules Samsung de bonne qualité. On est sur U21700, donc ça devrait tenir dans le temps. Côté autonomie, ça va dépendre un peu de comment vous roulez, mais vous allez devoir normalement pouvoir aller chercher les 33 km. Là, je suis en train de vérifier tous mes petits serrages. Il faut toujours faire ça avant de partir, comme ça, ça permet de connaître sa board, de voir un petit peu comment ça se passe, de voir que tout est en place. Et là, tout de suite, maintenant, on va aller essayer la planche. Allez, du coup, on est parti. Je vous montre un peu comment ça fonctionne déjà. Là, c'est la télécommande. Ici, on a une petite molette. Quand j'appuie vers l'avant, regardez, on a la planche qui va accélérer. Après, je vous conseille d'utiliser le mode 1 pour la première mise en jambe, histoire de découvrir un petit peu votre board. Donc là, je suis en mode 1. Regardez, quand je vais appuyer sur la roulette, ça se met à avancer. Si je lâche en roue libre, si je tire vers l'arrière, ça freine. Ce petit test nous permet aussi de voir qu'on a une très bonne connexion avec la board. Là, on doit être à environ 10 mètres. J'ai encore, sans aucun souci, tous les contrôles qu'on a besoin pour pouvoir la manipuler. Double clic pour la marche arrière. La board est de retour. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller tester un peu ça. Côté flex, on a une planche plutôt souple. Côté ressenti, on est plutôt haut sur le macadam. Allez, sans attendre, on est parti. On va se régaler aujourd'hui. J'ai une position plutôt haute, un bon flex, une planche qui va très très bien, qui me semble bien stable. Là, je suis à 20-25 km heure. Regardez, il n'y a rien qui bouge. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de skate. Je sens qu'on va se régaler. Il se déplace partout. Il n'est pas si smooth que ça. Il est vraiment entre les deux. On n'est pas sur une planche rigide. Au niveau du grip, on est sur un truc qui va absorber la plupart des vibrations. Là, je suis sur un macadam très lisse. Mais juste avant, je me suis tenté quelques petites bordures, un petit peu d'herbe et un truc qui m'écœure fortement. Je me suis pris une petite merde. Écoeurant, écœurant. Il manque des garde-boue. Il y en a partout. Ça remonce. Allez, on reprend. Sinon, la conduite, elle est vraiment géniale. Regardez, là, je suis sur la route. J'ai envie de sortir. Petite bordure, dépavée. Honnêtement, c'est une tuerie. J'ai même envie de faire des folies. Je la saute. C'est comme ça qu'une fois, je me suis raté. Si on est bien positionné, on a un très bon grip sur la board, un très bon contrôle. Là, je suis sur le mode 2. Mode 2, c'est 25 km heure. Il n'y a personne. On va tenter un freinage. Mais clairement, le freinage, ce qui est bien, c'est que regardez, on a un côté très smooth si on n'attaque pas le bouton trop vivement. Et si on veut du frein, eh bien, on tire. Et là, c'est plus ferme. C'est ferme, mais c'est progressif. C'est-à-dire qu'on va sentir comme si on était en train de tirer de plus en plus fort sur les freins. Ce côté smooth, ça ne nous permet de pas basculer au-dessus de la board. Par contre, il faudra bien comprendre qu'il faut anticiper les premiers mètres puisque le temps que ça vienne serrer et arrêter la board. Pour l'accélération, regardez, on va faire un top 0.25. Gaz en grand. Je suis à 25 km heure. Donc, on a une belle accélération. Ça, c'est le mode 2. Après, il y a encore le mode 3 et le mode T. En mode T, ça arrache de dingue. C'est un truc du genre. 3, 2, 1. Paf ! 25 km heure. Et ça ne s'arrête pas. Ça continue comme ça jusqu'à 45 km heure. Et quand on dépasse les 35, 40 km heure, on est encore sur une board très, très stable. Bon, il faut être concentré. Il faut avoir un peu l'habitude pour aller chercher ces vitesses-là. Mais je vous assure que même à ces grandes vitesses, on sent encore très bien sur la board. Je n'ai pas du tout été ennuyé par des woobles intempestifs. Bien au contraire, j'ai presque un peu trop de grippe. J'aurais envie de la mettre un peu en glisse. Ça, c'est le côté clou d'huile. Je suis certain que si j'avais monté les roues street orange sur ce macadam magnifique, on aurait pu se faire des petites sensations de glisse sans problème. Côté freinage, regardez, même bien délancé. On peut s'arrêter tranquillement. On met bien 5 à 6 mètres pour arrêter la board à 25 km heure. Le temps est d'avoir l'efficacité totale des freinages. Précision sur l'autonomie. Là, j'ai fait 13,6 km en un voie sévère. Et je suis un peu en dessous de la moitié en batterie. Ça veut dire que si on fait les cochons, on doit pouvoir vider la board en 20 km je pense. 21. Si vous roulez sur route ouverte à la circulation à des vitesses raisonnables entre 20 et 25 km heure, vous irez chercher peut-être éventuellement les 30 km, 33 km annoncés. Ce que je vous propose, c'est de faire le test pavé, cailloux, terre. On passe tout de suite au mode pavé. Bon, je ne vous cache pas que pour les pavés les plus abîmés, c'est parfois un peu compliqué. Mais quand les pavés, ils font un petit effort et que le pavage est de bonne qualité, franchement, on arrive à passer. Bon, c'est fatigant, ça vibre beaucoup. Mais cela prouve que cette board, elle est capable de prendre des petits raccourcis pour qu'on n'est pas obligé d'en descendre à chaque fois. D'ailleurs, deux précisions sur la board. La première, c'est qu'on n'a pas de poignée. Donc pour la porter, il faut la prendre sur le flanc. Et la deuxième, je ne vous ai pas précisé, mais on est encore une fois sur le bois canadien huit plis. Allez, maintenant, on passe en mode gravier. C'est parti. Alors là, on est en mode clairement glisse. L'adhérence sur des graviers, elle est limite. Mais le comportement de la board est plutôt sympa. Il faut être souple sur les pieds, souple sur les appuis. Et ça passe super bien. Regardez ça, petit halo de fumée. Elle est tellement stable que ça nous permet de jouer un peu sur les positions, d'aller chercher un petit peu le fun, la glisse. Quand on attaque un petit peu et qu'on va chercher des transitions, même si le sol n'est pas forcément super adéquat, ça reste toujours super stable. Regardez ça, clairement. Pour les chemins, les graviers, la board, elle est validée. Ce n'est pas fait pour, mais ça va aussi dans l'herbe à vaches. Allez, on fait le petit test monté. Ma montée, elle est là. J'en ai déjà fait la moitié. Clairement, on peut même faire un démarrage à 0 km heure. Voilà, ça patine même derrière, tellement ça pousse. Alors que c'est un pont, quand on le monte en vélo, je vous assure qu'il faut appuyer un peu sur les pédales. Les petits chemins. On va essayer de ne pas se mettre une pelle tout de suite. Petite butte, hop là. Il y a de la caillasse, il y a des bordures, il y a des trottoirs. C'est du gravier, c'est de la terre. Ça passe partout. Bon, là, il faut être vigilant. Il ne faudrait pas se taper une racine. Mais voilà, si on a un petit raconci à prendre, ça passe tranquillement. Pour du tout terrain, toute la journée, ça vibre un peu beaucoup. Bon, du coup, l'essai de cette planche. Hein ? Tu fais la vidéo ? Ah, bon, qu'est-ce que tu penses d'un mec qui se promène en skateboard ? Bon, franchement, c'est cool. C'est l'écran de terrain. Là, ça va être sur la chaîne, là. Je ne sais pas, vous voulez tous être sur la chaîne ? Ouais, ouais, ouais. Assis. Mais d'abord, mets bien tes pieds comme ça, regarde. Oh, vas-y, c'est un chausset. Voilà, regarde loin devant. Eh, faites pas le con. Elle va démarrer. Eh, trop drôle, ouais. Penche à droite. Penche à droite. Penche, penche, penche. Vise au milieu, voilà. Regarde devant. Là, là, il se pète la gueule. Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre un poids. Regarde devant, regarde devant, regarde devant, regarde devant, regarde devant. Devant, devant, devant. Voilà. Alors, c'est validé ou point ? Ouais, 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 ouais. Tu étais déjà monté sur une board ? Non. Alors, tu en as pensé quoi ? Franchement, c'est bien, je vais en acheter une. Tu t'es bien débrouillé aussi ? Oui. Bonheur. Allez, bonne balade, les gars. Allez, on nous regarde d'aller super vite maintenant. Non, 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 fais pas de démo, après c'est comme ça qu'on tombe. Du coup, où est-ce qu'elle est à sa place ? Sur la route, sur le macadam, les routes abîmées, et même les routes gravier, terre bien battue. Franchement, c'est un régal. La position est sympa, il n'y a pas trop de retour de vibration. Les trucks travaillent très bien. C'est ni trop souple, ni trop stable. Donc, on a une bonne conduite de la board, on arrive bien à l'emmener, on arrive à venir chercher des petits virages, à faire des demi-tours quand on en a besoin. Côté freinage, on se sent vraiment en sécurité. Sa limite, ça va être vraiment les terres très abîmées avec racines, etc. ou les gros pavés mal posés comme celui-ci. Franchement, je suis encore une fois très 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 content de cette découverte. C'est vraiment un régal. Les points négatifs que je vais apporter sur cette board, c'est juste qu'on n'a pas de poignée. Et on nous file une lumière pour l'arrière. Je ne sais pas trop où on va la mettre, mais moi j'aimerais bien qu'on envoie des boards avec des lumières intégrées dans le support de truck, à l'avant comme à l'arrière, voire même un petit halo de lumière en dessous. Pour les points forts, c'est clairement le prix de la board. Elle démarre à 606 euros. Après, ça dépend de l'option que vous mettez dessus, mais on est quand même sur une board avec des très bonnes capacités, des bonnes specs, une bonne autonomie. Du coup, à ce prix-là, franchement, on en a largement pour son argent. On a un produit bien fini, qui arrive bien emballé et en parfait état. Ça peut être un super cadeau, ça peut être une très bonne board de débutants. Vous l'avez vu, j'ai fait un petit test avec des jeunes qui n'étaient jamais montés sur des planches. Même mécan. Et en fait, ça va tout seul. À partir du moment où vous vous mettez en mode 1, vous avez une planche de débutants. En mode 2, vous avez une planche pour rider en ville qui roule à 25 km heure. Et 3 ou 4, quand vous avez la chance d'être sur des terrains privés, pour faire un peu de chemin, un peu d'hors-piste. Bref, pour vous régaler. Merci à Wogo de m'avoir mis à disposition cette magnifique Pioneer X4. J'espère revoir la marque très très bientôt sur la chaîne. Si vous voulez faire les curieux, ils ont plein d'autres modèles, dont celui-là, le lien en description, dans le premier commentaire. En parlant de commentaires, blindez-moi les amis de commentaires. Dites-moi si ça vous tenterait, vous, de monter sur une board ou sur quoi vous roulez d'habitude. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite, comme d'habitude, de bons rides.